bonjour les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de la xbox series x oui oui les amis je l'ai enfin bon après trois ans je me suis dit après deux ans de sortie je me suis dit il est temps de l'acheter puisque quand elle est sortie il y a eu beaucoup de problèmes avec les mises à jour avec les bugs de console j'ai préféré attendre pour de l'acheter donc maintenant je l'ai elle est là bien sûr vous connaissez tous le boxing vous savez tous ce qu'il y a déjà dedans la console la manette les câbles hdmi ainsi que le câble d'alimentation les manuels et ce qui j'en suis donc vous connaissez déjà tout ça grâce à plusieurs youtubeurs comme par exemple jeux vidéo magazine ou frandroid tout ce qui se suit derrière donc voici enfin la xbox series x donc attendez parce que là aujourd'hui je suis avec mon téléphone puisque j'ai eu des problèmes avec ma caméra donc on va se mettre comme ça donc xbox series x voilà savoir 4k 120 fps l'architecture velocity 1 tera de stockage 1 tera de ssd et non on dit plus disque ssd on dit ssd donc comme vous l'avez vu compatible 4k 120 fps 8k hdr haute définition voilà quoi l'architecture xbox architecture velocity 1 tera de stockage le vrr donc si on peut réussir à faire le focus ça serait super bien ah oui c'est un peu pixelisé mais c'est pas grave et ainsi le cas de câble aurait donc vous voyez très très bien la face à vous le vr donc la fréquence de rafraîchissement de la console donc ce qu'il ya con ce qui comporte dessus bah vous connaissez tous un le champ le truc hop hop on va juste nettoyer la caméra nickel donc voilà la série x elle est là alors je sais pas pourquoi la caméra se met à faire des trucs comme ça mais bon pour your dreams donc ce qu'il y a dans la boîte donc la console le xbox felicité velocity architecture pop pop là on peut jouer à des milliers de dieux le xbox game pass donc voilà la boîte à quoi elle ressemble sans plus tarder nous allons la déballer hop avant de la déballer je vais aussi vous faire montrer ses petites soeurs donc la xbox one x et ainsi que la xbox one s qui est là bas donc je sais pas pourquoi la xbox one s donc on est parti on est paré donc on va enlever les petits scotches qui est juste là alors si à la xbox là ils ont vraiment bien conçu les boîtes on peut les ouvrir directement grâce à leur petit scotch qui est très dur à ouvrir attendez vous savez quoi on va voir ça qu'un couteau je vous dis à de suite j'arrive hop de retour je me suis permis de prendre un petit couteau un petit couteau un coup de couteau de cuisine donc on va ouvrir ceci tout doucement parce que objectif c'est pas aussi d'abîmer la boîte parce qu'on va la garder hop il ya un scotch aussi là je crois et après je crois qu'il y en a deux en bas hop voilà il y en a deux en bas donc on va poser la boîte à son emplacement d'origine ah oui sont là donc du coup on va la mettre juste à l'envers ah non vous savez quoi on va même la couper ici ouais ici à tout mon matos je vous en faites pas on va directement à la couper ici si je me trompe pas normalement là s'il ya la boîte ici là hop nickel nickel voilà donc là la boîte est prête à être ouvrir la boîte est prêt à s'accueillir dans sa nouvelle maison de collection de consoles donc vous êtes prêts on est paré on va ouvrir ça de suite tant 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 et voilà alors ça par contre c'est pas mal cette petite ouverture comparé aux anciennes boîtes comme la xbox one s qui est là voilà vous avez vu la la boîte de l'exbox one s c'était pas pareil on devait ouvrir directement au la non on peut ouvrir comme ça directement donc déjà ça rend un petit style la console avec power your dreams les mousses alors ça c'est pas mal merci microsoft vraiment de prendre soin des consoles donc la console est juste là regardez on voit ces petites mousses qu'on peut auquel l'allonger mais ça fait un peu dégueulasse de voir la console un peu allongée donc là aller mieux comme ça c'est tant mieux hein la boîte avec les comportements de ce qu'il y a dedans c'est à dire la manette les câbles d'alimentation ainsi que le hdmi donc ce qu'on va faire c'est qu'on va poser la boîte la console donc alors déjà à ma main seul j'arriverai même pas à la porter donc déjà ça va être un peu dur ce qu'on va pouvoir faire c'est que voilà quoi on va se mettre en mode comme ça voilà on va attendre hop on va porter la console elle est lourde je dis ça je dis rien elle est lourde les amis oh la vache elle est extrêmement lourde wouah c'est quoi ces bijoux de technologie elle est extrêmement lourde attendez eh je savais pas que ça pesait ce poids là oh le poids comparé aux anciennes alors la voilà elle est juste là vous la voyez là vous sur la petite caméra au dessus mais elle est extrêmement lourde donc là il ya la notice donc comment utiliser la console comment bien la démarrer comment mettre les piles dans la manette ainsi que la connecter à l'application pour la pouvoir la contrôler plus facilement mais je peux vous jurer attendez je vais vous ramener c'est sa petite sa petite petite tiens elle est là vous comparez entre celle ci la xbox one s auquel son poids et voilà quoi est un peu plus léger vous comparez la xbox one x qui par contre elle a un poids plus élevé comparé à l'un peu plus lourde eh ben je peux vous assurer que la xbox one x a pratiquement le même poids que la série x la série x pour la porter à une main elle est déjà hyper lourd alors je m'imagine pas porté la console comme ça ça va être vraiment où j'ai un peu en pétard désolé la portée comme ça la console déjà vu son poids je pense qu'elle est vraiment très bien élevé il ya rien à dire là c'est hyper lourd je peux même pas la porter à une main déjà donc bref 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 du sujet donc tout ce que je peux vous dire c'est que la console pour une console bien compacte elle est extrêmement lourde à d'opposer son poids on va essayer de maximiser d'y prendre soin donc dans ce petit compartiment qu'est ce qu'il y a alors bah déjà le le port hdmi le câble hdmi high speed comme vous le voyez là c'est bien indiqué ici hop on fait le petit focus le petit focus qui n'a pas envie aujourd'hui il est malade bref voilà donc le port hdmi high speed vous risquez pas de voir ah si là vous le voyez ultra high speed plutôt donc le port hdmi on va le mettre dessus sur cette console là le câble d'alimentation alors déjà ça ce qui est pas mal c'est que le câble d'alimentation non même pas le port hdmi fait 5 je crois 5 10 mètres donc c'est ça ça qui est pas mal c'est que ça on pourra pour à mettre la console plus loin si on veut donc voilà le câble d'alimentation toujours le même on change pas chez xbox le manuel d'utilisation donc assurance bien sûr ne pas mettre sa console ne pas prendre sa console pour un four ou quoi que ce soit et la nouvelle manette qui a un peu une ressemblance à la one s et la one x la nouvelle manette les amis la nouvelle manette elle est là donc on va la poser là on va mettre ça là bas hop on referme cette petite boîte proprement ce petit compartiment de cette boîte hop voilà on referme cette boîte et on la garde en collection bien sûr et oui les amis on la garde en collection donc vous savez quoi je vais vous mettre la one la boîte de la one x la série x plutôt ici voilà on va vous mettre je vais vous mettre la série x ici voilà et on est paré pour utiliser et démanteler euh démanteler qu'est ce que je raconte moi démanteler oh la 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 hop on va mettre la one s ça euh piu 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 hop ça on va le mettre là ça on va le mettre là regardez pour faire un bon une bonne vidéo unboxing de la série x voilà on va mettre la one s ici et la one x elle reste à son emplacement donc voilà un bon petit truc non allez c'est pas mal donc ce qu'il y a dans la boîte la manette les câbles d'alimentation le câble d'alimentation le port hdmi ultra high speed et la série x alors je vous jure pour la portée à une main c'est hyper dur on va pas se le cacher pour la portée à une main c'est hyper dur et voilà le rendu ça rend comme ça on va ouvrir un peu cette petite fenêtre pour mettre un peu de lumière donc je vous pose là et je reviens donc les amis nous sommes de retour voilà là vous voyez mieux je pense à ce que je suppose voilà nickel donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va déballer cette manette donc je sais qu'il y a un scotch ici hop ça va être un peu dur à déballer on peut pas se le cacher quand même hop donc la manette la manette la soi disant manette donc hop on va se mettre en grande caméra nickel hop je vous pose ici vous voyez le petit x bon ça peut se trouver désolé pour la caméra du dessus donc qu'est-ce qu'il y a dedans bah vous savez tous vous connaissez tous vous connaissez tous la chanson les piles alors ça merci xbox de continuer à fournir des piles parce que d'après microsoft ils n'arrêteront pas de mettre des piles dans les manettes puisque les américains en demandent c'est mieux pour eux et merci parce que pour nous en tant qu'européens c'est aussi mieux on va tourner un peu la table de l'autre sens hop on va vous mettre dans mon visuel directement voilà alors la table est très longue parce qu'il y a les trois consoles mais voilà bref on y est donc les piles je disais les piles les piles donc oh la manette oh la manette touche à son grip oh le grip qu'il y a derrière la peau va prendre déjà la poussière la manette oh les grips sur les oh les gâchettes oh le joystick aussi alors là je valide avec cette nouvelle manette avec la nouvelle croix directionnelle auquel maintenant on peut faire du gauche droite au milieu droite bref la diagonale le nouveau bouton le port usbc aussi le port usbc a changé il a changé sur cette manette mais alors la manette noire les grips sur les gâchettes donc RT PLT les grips à l'arrière je vais vous faire comparer avec ces anciennes manettes je vais même vous faire comparer la manette Xbox 360 ok et la manette One X Call of Duty Advanced Warfare et aussi la manette de la One S ouais donc j'ai beaucoup de manettes entre la manette de la One S et de la Xbox 360 on voit bien avec la petite croix directionnelle celle-là aussi elle y était mais elle n'était pas comme aujourd'hui au conforme donc voilà la Xbox 360 mais quand on regarde sur cette manette là avec les gâchettes auxquelles il n'y a pas de grip il n'y a rien c'était un peu chiant bon il n'y avait pas du tout de grip aussi à l'arrière de la One S donc c'était aussi un peu chiant la One X aussi c'est pareil il n'y a pas de grip il n'y a rien et de fait de ressentir que sur cette nouvelle manette il y a des grips à l'arrière ainsi que sont les gâchettes et bien c'est mieux je vous dis que c'est mieux parce que le fait d'avoir des grips à l'arrière permettra de pouvoir ne pas lâcher les gâchettes c'est-à-dire que même si tu as les mains moites les gâchettes tu ne les lâches pas tu peux tu vois tu peux les tenir donc moi j'utiliserai bien sûr les piles avant de réutiliser ma batterie qui est sur ma manette et ce qui va se passer c'est que là ça va être l'ouverture de la One X euh la série X mais qu'est-ce que j'ai avec la One X la série X donc vous voyez déjà le petit scotch qu'il y a là ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever ce petit Power You Dreams ok are you ok comment ils ont fait ça hop donc le petit truc Power You Dreams on va le mettre ici on va le garder là Power You Dreams bref alors je vérifie juste où sont les scotchs ok donc la série X on va plutôt la mettre euh j'allais dire on va la mettre à manger mais non allez on déballe cette petite série X cette petite c'est plutôt cette grande série X hop elle est toute douce oh le oh le l'ASMR écoutez moi cette ASMR oh là là regardez ce que je vois oh là là mon dieu oh mon dieu la série X enfin hop on va déballer ce petit scotch on y voit tout en doucheur oh là là magnifique et puis ce gros ventilateur je sais pas si vous le voyez mais il est là vous le voyez pas vous mais moi je le vois oh là 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 cette magnifique console les amis oh mon dieu après deux ans de sortie elle est sortie en 2020 si je me trouve pas en novembre après deux ans de sortie la voici enfin dans mes mains dans chez moi plutôt chez moi elle est pas dans mes mains elle est chez moi parce que si elle serait dans mes mains elle serait extrêmement lourde et ça serait un peu chiant je sais pas ce que c'est ça ok bref la voici enfin la petite série X la grosse série X parce qu'elle est extrêmement lourde et ses petits connectiques donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous poser je vais vous hop attendez je vais vous poser voilà et puis on va sortir cette série X de son emballage alors normalement il y a un squat en dessous donc on devrait l'enlever d'en dessous mais bon j'ai pas trop le time elle est lourde oh là là qu'est-ce qu'elle est lourde les amis je peux pas vous dire oh là 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 cette console qu'est-ce qu'elle est magnifique donc son prix d'origine est de 550 euros après si vous avez des packs Forza vous la payez plus cher elle est déjà seule elle prend déjà cher ça c'est ma veste c'est pas grave on la re-nettoirera derrière donc vous voyez les petits coussignets ici pour la poser allongée mais moi je la laisserai toujours debout elle est magnifique il n'y a rien à dire toujours son bouton d'éjecte pour sortir le CD le port USB le bouton Shell pour connecter la manette et c'est connectique alors là c'est connectique deux ports USB 3.1 un port Ethernet l'alimentation le port HDMI 4K 8K HDR et l'extension de stockage à l'arrière vendue par Seagate à 1 Tera de stockage ou 2 Tera de stockage selon votre envie et c'est tout pour niveau connectique mais niveau niveau intérieur c'est magnifique on voit si c'est à l'intérieur donc niveau aération ça va bien irer je dis ça je dis rien donc voilà et ben voilà les amis c'est tout pour ce petit unboxing je ferai une autre vidéo ce soir vous retrouvez moi en live sur Twitch sur la Xbox Series X bien sûr alors sur la suite de l'histoire de Tell Me Why on va faire la suite de l'histoire de Tell Me Why sur cette série X sur la série X donc si vous voulez voir ce petit live les amis je vous donne rendez-vous ce soir en compagnie de cette série X et voilà n'hésitez pas à vous abonner à liker, partager, commenter et mettez un petit commentaire c'est à voir si vous avez quand même bien aimé voir le petit unboxing de la série X et les amis on se dit à la prochaine c'était 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 je vous fais de gros bisous prenez soin de vous bon game à vous ciao